Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 31 mars et pour savoir comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitule Sortez les vendeurs ! Alors avant d'expliquer ce titre, on va commencer tout de suite par faire un petit peu le point de ce mois de mars boursièrement. Alors à Paris c'est très simple, à l'instant je vous parle, le CAC 40 est en dessous des 4400 points, hier à la même heure il flirtait avec les 4465 points donc en dessous de 4400, ne cherchez pas le mois de mars, il est soit flat soit légèrement baissier. Oui, tout ça pour ça, nous voici revenus exactement au même point que le 29 février dernier. Mais entre temps, on a vu le CAC 40 dessiner une sorte de tête-épaule avec une séquence 4465, 4580 et de nouveau 4465 hier. Alors bien sûr, où se situe la ligne de coup qui validerait un signal baissier ? Et bien aux alentours de 4350 points. Alors on n'y est pas naturellement aujourd'hui, mais avec la volatilité du marché, tout est possible. Mais beaucoup d'opérateurs pensent que le marché n'est pas mûr pour une grande correction, même après une tête-épaule, même après 15% gagné sur la seule éloquence des banques centrales. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il manquerait cette dernière vague d'euphorie, d'exubérance irrationnelle qui mènerait le CAC 40 vers de nouveaux records absolus, ainsi que Wall Street. Et là, les marchés pourraient commencer à baisser. Alors Wall Street, on est revenu à 3% du record absolu sur le S&P. Il a fusé jusqu'à 2072 points hier soir contre un record absolu en juillet dernier de 2130-2132. Le Dow Jones à 17800 hier soir a également flirté à 2,5% avec son record. Notons que le Dow Jones s'est même hissé vers son meilleur niveau depuis le 7 décembre 2015. Alors sortez les vendeurs. Oui, sortez-les quand le marché explose à la hausse. Mais que vient-il donc de faire depuis le 11 février dernier ? Comment expliquer ? 15%, même plus de 15% de hausse pour le CAC 40, alors que manifestement aucun des grands problèmes macroéconomiques n'est résolu, surtout pas les problèmes de dette. Entre-temps, l'euro a repris du terrain contre dollar. J'aimerais qu'on m'explique en quoi cela peut être favorable aux actions européennes. Le pétrole a repris de l'altitude très bien. Mais en quoi cela va-t-il avantager l'industrie et plus généralement l'économie ou le secteur automobile si les carburants sont plus chers ? Et en plus de ça, les perspectives bénéficiaires vont être revues à la baisse naturellement, corrigées de l'effet euro qui était favorable en 2015 mais qui cesse de l'être en 2016, sans compter qu'aux Etats-Unis, on va avoir une baisse estimée de 7% des chiffres d'affaires au premier trimestre et une baisse des profits. Ce sera la quatrième fois consécutive qu'on verra un trimestre négatif en termes de progression des profits. Donc voilà comment le marché a-t-il repris 15% avec cet arrière-plan macroéconomique ou géopolitique ? 15% comme ça, est-ce que ce ne serait pas justement une sorte de manifestation d'exubérance irrationnelle ? Ah ben non, parce que regardez les volumes, ils sont nuls, il n'y a rien, personne n'achète. Donc pour l'instant, on n'a pas eu ces gérants complètement fascinés par la hausse et qui se mettent à ramasser à tout prix. Certes, mais pourquoi personne n'achète ? Eh bien parce que personne évidemment ne croit dans cette hausse. Alors sortez les vendeurs. Est-ce qu'on a eu des vendeurs qui ont joué contre cette hausse qui ne repose sur rien d'autre que la belle parole des banques centrales Europe, Etats-Unis ou Japon ? Eh bien non, les vendeurs, ils ont bien compris, ça fait longtemps qu'ils ne jouent plus à cette table de poker truquée. Donc on a eu une remontée de 15% sans acheteurs mais également sans vendeurs. Mais avec un acheteur unique, la banque centrale et avec ses relais financiers qui sont les grandes banques systémiques, les spécialistes des valeurs du trésor. Donc on arrive en fait à cette situation extraordinaire. C'est qu'on n'a même pas besoin de sortir les vendeurs parce qu'ils n'ont jamais joué contre la hausse depuis le 11 février. Il n'y a pas non plus d'acheteurs contre lesquels on puisse jouer car personne, pas un gérant, n'est venu mettre un copec dans cette hausse bidon. Sauf évidemment la gestion algorithmique et de réplication indicielle où là les portefeuilles s'ajustent à mesure que les indices progressent. Mais sinon on n'a pas de participation des opérateurs de marché. Donc cette fois-ci la banque centrale se retrouve seule acheteuse à travers ses relais. Et à qui va-t-elle vendre aujourd'hui ? Eh bien je pense que véritablement il n'y a plus personne. Donc oui, sortez les vendeurs mais c'est trop tard, tout le monde est déjà sorti. Sous-titrage ST' 501